C'est une grande cause qui nous concerne tous et pour laquelle les stars s'engagent. Comment aider la recherche pour lutter contre la maladie d'Alzheimer qui touche 900 000 personnes en France ? C'est aujourd'hui la journée mondiale pour sensibiliser et on tenait à vous en parler, c'est important. Avec notre invité, Matt Pokora. Bonjour Matt Pokora. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des parrains, on découvre l'affiche de la Fondation pour la Recherche Médicale qui lance un grand appel au don. On va en parler avec vous et ça rejoint aussi votre histoire personnelle. D'abord, on va voir comment aujourd'hui les personnalités comme vous, Matt Pokora, s'engagent pour cette cause importante avec Florence Bukia et Fabrice Caer. Il a décidé de mettre sa célébrité au service de la Recherche sur Alzheimer. Elie Semoun confie la douleur d'avoir vu son père transformé peu à peu par la maladie. Alors, action ! Mon père, c'était Superman. Je ne pensais pas qu'il pouvait confondre un tournevis avec un marteau. Je ne pensais pas que... Non, je n'étais pas préparé au fait qu'il y ait une forme d'échéance physique et intellectuelle surtout. Il y a des moments où quand il vous demande, quand il me demande et comment va maman alors qu'elle est morte depuis 40 ans, ça fait bizarre quoi. Et quand il vous regarde comme si vous étiez un intrus alors que vous êtes son fils, je pense qu'on n'est pas préparé à ça. Dans ce clip de la Fondation pour la Recherche Médicale, l'animatrice Laurie Tillman s'engage aussi. Sa grand-mère était atteinte d'Alzheimer. Elle veut aider les malades. Comment tu as su que tu étais atteint de la maladie d'Alzheimer ? Ça n'allait pas très bien. J'ai fait une sorte de burn-out. Puis un jour, on a fait un bilan. Pour moi, bizarrement, c'était une libération. Je me disais, en fait, je n'ai pas fauté. C'est que la maladie m'a diminué. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, je vais me battre. Je vais me battre. Et pour se battre aussi contre Alzheimer, l'humoriste Tom Villa et Thierry Lhermitte mettent en scène un père malade et son fils. Ça va super ! Comment il s'appelle ce con ? Je ne vous souviens jamais de mon prénom. Je ne vous ai pas dit. Il n'est pas fou. Mais moi, je ne suis pas mytho. C'est mon père. Il a la maladie d'Alzheimer. Ah bon ? Et les chercheurs luttent sans relâche contre cette maladie. Ils ne se voient pas physiquement. T'as grandi, toi. Mais il fait souffrir le malade et son entourage. Humoriste, comédien, animatrice, des personnalités s'engagent pour soutenir la recherche. Et Matt Pokoré également s'engage. C'est pour ça qu'il est avec nous. Merci infiniment. Je sais que c'est un engagement d'ailleurs très important pour vous. Parce que ça rejoint aussi votre histoire personnelle. Je crois qu'il y a eu votre oncle et surtout votre grand-père qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est ça, mon grand-père. Lui, ça s'est étalé sur un peu plus d'une dizaine d'années. Mais voilà, c'est vrai que ça m'avait marqué étant jeune, 13, 14, 15 ans, quand votre grand-père commence à vous vous voyer alors que vous avez passé toutes les vacances d'été, toute votre vie avec lui à faire les 400 coups. Oui, parce que vous dites, c'était un modèle pour moi. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et il y a un moment, ça fait peur en fait, quand la personne se transforme. Oui, ça fait peur parce qu'il y a des moments d'agressivité, de démence. Ça faisait deux ans qu'il ne conduisait plus et d'un coup, un jour, en plein milieu de la nuit, il se met à chercher ses clés de voiture et il commence à tout renverser, à être agressif, etc. Donc c'est aussi ça qui est important de dire aux gens, c'est que pour les aidants, c'est très très dur aussi. C'est ce qui a suscité votre engagement. Vous vous êtes dit, il faut que je fasse moi aussi un truc. Parce que le fait que les vedettes, les stars comme vous, qui sont admirés par plein plein de gens, en parlent, ça peut changer les choses, vous pensez ? En tout cas, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux à ceux qui ne sont peut-être pas encore concernés maintenant, directement, indirectement, par cette maladie. Mais moi, je vois en en parlant autour de moi, j'ai l'impression que j'ai au moins 70% des gens à qui j'en parle qui ont déjà vécu cette expérience, que ce soit un proche ou un ami, en tout cas un membre de sa famille. Donc voilà, c'est une maladie très répandue. Il y a 225 000 nouveaux cas chaque année qui sont décelés. 225 000, ah oui. Chaque année. Et donc voilà, c'est important de trouver, d'aider la recherche justement. C'est pour ça que je suis là, pour appeler nos amis à faire des dons et à aider la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on a des pistes. Il y a des traitements, notamment aux États-Unis, il y a deux traitements d'immunothérapie qui ont été autorisés. Il y a encore beaucoup d'effets secondaires assez graves, mais en tout cas, c'est un tournant. On est en train de trouver quelque chose et on va peut-être pouvoir, dans les années à venir, si on continue à aider la recherche, trouver quelque chose pour ralentir le process de l'évolution de la maladie. Alors en vous écoutant, je me disais, c'est vrai qu'on a tous un lien avec la maladie d'Alzheimer. On a vu Laurie Tillman, qu'on connaît bien évidemment à France 2, qui a fait une vidéo assez chouette d'ailleurs avec sa grand-mère, sa mamie Yvonne, comme elle dit, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et c'est le sens de l'affiche. Il est marqué sur l'affiche, en fait, on a tous un lien avec l'Alzheimer. Et moi, je pensais à ma grand-mère aussi, qui a eu la maladie d'Alzheimer, qui est aujourd'hui décédée, comme votre grand-père. Donc c'est vrai qu'on est tous touchés par cette maladie. Il y a un truc qu'on peut faire, je crois, c'est les signes qui alertent. Ça peut nous engager à retarder la maladie. Exactement. Il y a des problèmes d'élocution, par exemple. Du mal à trouver ses mots. Donc des petits détails comme ça, qui peuvent, au bout d'un moment, alerter. C'est-à-dire, bon, ça fait quand même plusieurs fois qu'il me demande ou elle me demande telle ou telle chose. Il a du mal à trouver ses mots, alors que ce n'était pas le cas auparavant. C'est des petites choses comme ça, oui. Bien. On appelle au don, ensemble. On appelle au don, oui. On rappelle les chiffres. 900 000 personnes en France qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Alors n'hésitez pas si vous voulez faire un don, si vous avez les moyens de faire un don, un petit don. Ça marche aussi. Je vais mettre le bracelet parce que ça, c'est le bracelet. Et moi, je vais envoyer un petit don. Voilà. 92 300. 92 300. On envoie Agir. Par SMS à Agir ou en allant sur le site Internet de la Fondation pour la Recherche Médicale, www.frm.org. C'est fait ? C'est fait. Eh bien, je vais le faire aussi. Merci infiniment, Max Popora. Merci à vous. Merci beaucoup. d'être venu pour nous sensibiliser à cette maladie d'Alzheimer qui, évidemment, nous concerne tous. On l'a dit. Merci infiniment. Fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, le journal Météo Climat Sébastien Thomas. À 20h, Anne-Sophie Lapix pour le journal. On se quitte, nous, avec ces belles images. Vous l'avez vécu hier en direct sur France 2. La patrouille de France qui a survolé l'Arc de Triomphe à l'occasion de la visite du roi d'Angleterre, Charles III, et de sa femme, Camilla. Passez une très, très belle journée. À demain, 13h. Retrouvez...